Bonjour, comment vous allez bien ? Bon, voilà, résultat de deux nuits sans cifrol. Alors, il y a déjà une amélioration au point de vue du poids, même si ça paraît bizarre, mais il y a deux kilos qui sont partis comme ça, parce que comme j'ai dit, il y avait quatre kilos qui étaient venus, on ne sait pas d'où, en une semaine, donc c'était un peu effrayant. Et puis, par contre, les jambes, elles tapent toujours, mais alors, j'ai eu moins d'angoisse. Voilà, les angoisses, elles sont parties, parce que c'était ça qui me posait vraiment le plus gros problème. Donc, voilà, on va rester comme ça. Après, par contre, j'ai recommencé à prendre du magnésium, mais ça n'a pas à l'être grand effet. J'ai repris mes... Ce n'est pas des bois de contention, c'est des chaussettes de soutien, je crois. J'ai oublié les mettre pour marcher. On a dit que je pouvais les mettre pour marcher aussi. Mais c'est vrai que quand je les mets, je me sens mieux. Sauf que bon, des fois, au bout d'un moment, ça sert quand même un petit peu, mais il faudrait trouver... Enfin, pour ceux qui en mettraient, il faut trouver plus ou moins la bonne taille, parce que c'est clair, si c'est trois fois trop serré, ce n'est pas supportable. Donc, ça, j'ai fait, ça m'a changé. J'ai remis du gel, bien sûr, j'étais obligée, parce que c'était la catastrophe. Mais par contre, je ne dors pas. J'ai lu quelque part que le Benocten, ça pouvait aussi exciter, même si c'était pour endormir. Alors, c'est vrai que ça m'aide à dormir. J'avais pris 15 gouttes parce que, comme je n'avais plus de cifrol, je me suis dit qu'en mettant plus de gouttes de Benocten, j'allais mieux dormir. Ben, pas du tout. J'ai fait des cauchemars. Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je faisais des cauchemars. Après, le lendemain, j'étais super fatiguée. Donc, maintenant, hier, je n'ai mis que 10 gouttes. Alors, déjà, rien que le fait de ne plus avoir 6 frolpies, d'avoir que 10 gouttes Benocten, c'était comme ça que j'avais réussi à savoir combien de gouttes je prenais. C'était aussi par rapport à ce que j'avais constaté. Et ben, là, déjà, je n'ai plus de cauchemars. Donc, ça, c'est juste incroyable. Parce que, alors, toutes les nits, j'avais des cauchemars. Mais en plus, ils duraient la journée. Donc, ça veut dire que dès que je me mettais à faire quelque chose, puis que mon esprit partait, ben, ils se remettaient dans le rêve. C'était très bizarre. Bref, donc, ça, ça a changé. Mais la réflexion, c'était plusieurs choses. Ah oui, puis j'étais bien sûr sur Internet, parce que j'ai eu le temps, vu que je ne dormais pas. J'ai vu que les antidépresseurs pouvaient créer aussi ces gens de sans-repos. Parce que, oui, j'ai eu ça, mais pas autant fort, en fait. Parce que là, c'est vraiment extrême. Je tape vraiment. Et puis, en plus, ça fait mal. Donc, c'est toutes les deux secondes, c'est un spasme, comme ça. Même des fois, ça se transmet encore au haut du corps. Non, mais c'est vraiment super pénible, quoi. Alors, et puis le truc, c'est que si on ne dort pas, après, on a la dépression. Donc, on doit prendre des antidépresseurs. Et puis après, c'est pour ça qu'on a les gens sans-repos qui augmentent. Bon, donc, c'est un peu le serpent qui se voit la queue. Mais, bien sûr que je dois réfléchir à comment trouver une solution. Parce que maintenant, si j'enlève des médicaments, il faut que je fasse quelque chose à la place, forcément. Bon, vous me direz, j'ai pris le magnésium puis le calcium, mais je ne sais pas. Je sais que le calcium et le magnésium, ça m'a aidé avant, quand j'avais justement ces jambes qui bougeaient. En tout cas, le calcium, momentanément. Donc, bref. Mais bon, j'ai fait une erreur hier. Je les ai pris les deux en même temps. Donc, ça, par contre, ce n'est pas bien pour l'assimilation. Déjà que je l'appelle assimilé. Et puis, tout ce qui passe par la bouche, c'est un peu difficile chez moi. Enfin, par le ventre, on va dire. D'abord, la bouche par le ventre. Donc, je ne suis pas convaincue de l'effet. Bref. J'espère arrêter Benocten pour voir, pour tester. Donc, là, il paraît que quand on arrête... Oui, parce qu'en plus, j'ai lu pendant que j'y étais. J'ai lu que Benocten n'était pas censé se prendre sur une longue durée. Donc, là, ça fait déjà quelques temps que j'en prends. Même bien assez. Donc, ça ne serait pas une mauvaise idée d'arrêter. Même si c'est conseillé par le médecin pour m'aider à dormir, forcément. Parce que sinon, il est désemparé. Il ne sait pas non plus quoi me dire pour résoudre mon problème. Parce que c'est sûr que là, j'en suis à deux nuits. Je suis encore fraîche. Mais dans quelques jours, ça va être la catastrophe. J'ai de nouveaux cris à l'aide. Donc, voilà. Bref. Mais plus on vit ce genre de situation, plus après on s'habitue. Et puis aussi, ça devient moins le drame. Et puis, du coup, voilà. Ça, c'est quand même le point positif. Donc, je vais arrêter le Benocten. Et après, attention, je vais arrêter le Duloxetine. Donc, le... Alors, je n'en ai pas encore parlé à mon psy. Je l'ai dit cet après-midi. Parce que, heureusement, j'ai pris rendez-vous la semaine passée. Quand j'ai vu comme c'était la catastrophe. Quand j'ai eu le cri que j'ai fait là pendant l'année. Et puis, qui était juste incroyable. Je me suis dit que là, c'était vraiment trop. En plus de la prise de poids. Je pense qu'il y a du vent. Il faut que je parle plus fort. Alors, du coup, je vais lui dire cet après-midi que je vais tester quand je serai en vacances. Après, la pharmacienne, elle a dit. Je ne sais pas si c'est bien que vous testiez ça pendant que vous êtes en vacances. Moi, je fais ça parce que sinon, c'est mon chéri qui doit me supporter. Et puis, comme il a un peu de la peine, si on peut éviter, on verra. Mais j'aurais testé justement. Vu qu'il me semblait que j'avais trouvé comment faire pour ne pas avoir de dépression. Et bien, d'enlever l'antidépresseur. Après, vous me direz. Mais, c'est ridicule parce que ça, c'était une bonne base. En même temps, si c'est ça qui me fait ne pas dormir. Autant, maintenant que je suis sortie de la crise, normalement. Normalement, en tout cas de la crise par rapport à la dépression. Et bien, je peux peut-être essayer par d'autres moyens de nouveau. Donc, de faire à fond. Donc, je serai justement chez mon papa depuis vendredi. Et bien, de faire à fond la méditation. Et puis, la cohérence cardiaque. Parce que ça, j'ai vu vraiment que ça aidait. Et puis, après, ouais, ben oui. Ça, voilà. Comme ça, ça sera en plus. Oula, mais j'ai une coupe de cheveux. Mais, magnifique. Ah là, je vais aller dans l'autre sens. Comme ça, j'ai la coupe. Et rejim, maintenant, je rigole. Donc, je vais devoir tester tout ça. Voilà. On a l'impression que ça ne s'arrête pas. Mais je ne suis pas désespérée, en fait. Pas encore, justement. Parce que je vais peut-être de la réserve de sommeil. Je ne sais pas. Mais, non, je ne suis pas trop désespérée. Mais c'est vrai que là, ça ne s'arrête pas, quoi. Là, c'est nouveau. Ben, c'est qu'il y a tellement de paramètres. Et puis, en fait, tu en changes un. Puis, ça change l'autre. Puis, ça change l'autre. Donc, en fait, tu as un nombre de possibilités juste hallucinantes. Alors, vous me direz, c'est un point positif, normalement. Oui, ben, je ne sais pas. Dans ce cas-là, je ne vois pas trop. Mais, ma foi, je vais devoir tester, quoi. Je vais devoir essayer. C'est que ça, la solution. C'est que ça. Et puis, encore, quand on sait que si on change sa nourriture, blablabla. Puis, encore, que c'est temps, il n'y aura plus trop. Voilà. En tout cas, en Espagne, c'est le rationnement un peu. En tout cas, au niveau des céréales. Ce n'est pas le truc que je mangeais le plus, mais quand même. Parce que comme j'avais diminué les protéines, voire pas du tout. Enfin, pas du tout, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Mais je ne mangeais pas de diante, pas de poisson, rien. Ben, c'est vrai que si j'enlève les féculents, il ne reste plus grand-chose. Bon, vous me direz, les féculents, on n'est pas obligé de les avoir. Seulement, coucou, avant que mon pull finisse par terre. Voilà. Donc, comme je dis toujours, il n'y a que nous qui pouvons savoir vraiment au plus profond ce qui va, ce qui ne va pas. Mon frère, là, il subit des fois un peu les médicaments. Je ne critique pas Alex, si tu tombes sur mes vidéos. C'est que, de toute façon, déjà, il fait comme il peut. Puis, en plus, il a une famille. En plus, lui, il a des désirs. Il ne veut surtout pas ça. Il ne veut surtout pas ça. Alors qu'en fait, moi, j'ai compris que, de toute façon, on n'a pas à vouloir. C'est qu'on fait avec ce qu'on nous donne. Et puis, après, on se donne le plus de peine possible pour que ça donne quelque chose de pas trop mal, quoi. Donc, voilà. C'est que... Mais je pense que, comme la vie, il n'y a rien qui s'arrête. En fait, tout continue tout le temps, puis évolue. Donc, quand on se dit, ben voilà, une fois que j'aurai fait ça, ça sera bon et tout. Ben, non. Non, non, t'inquiète pas. T'auras toujours du boulot. Donc, voilà. Bon, ben, bien sûr que le but, chez moi, c'est quand même de finir par avoir du boulot, effectivement. Donc, de pouvoir travailler. C'est vrai que ces temps, comme j'allais mieux, alors, je ne sais pas si, justement, je reviendrai aussi frôle. Parce que, pour finir, j'ai quand même eu quelques nuits de sommeil. Mais, non, mais si, après, il y a le poids plus l'angoisse, non, ça, c'est juste pas possible. Donc, non, il faut vraiment que je retienne. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Parce que, comme ça, je retiens. Sinon, je n'arrive pas à retenir. On me demande, il y en a un là qui m'a, qui m'a, moi, qui a agressé en me disant, ne mens pas, si tu avais pris ce médicament, tu te rappellerais. Mais non, je ne me rappelle pas. Je m'en fiche, moi, des médicaments que je prends, je les teste. Et puis, après, s'ils ne passent pas, ben, hop, c'est loin, quoi. Je n'ai pas... C'est pour ça, justement, que je fais les vidéos. Parce que, si on me pose une question, ben, j'ai la réponse dans la vidéo. Mais me rappelez, mais laissez-t-on. Je ne me rappelle de rien d'autre, qui est, des fois même, super important. Donc, laissez-t-on. Ben, bref, il y a une voiture. Donc, voilà, c'était pour vous dire que, si on lâche, c'est-à-dire, si on ne se dit pas, ben, voilà, quand j'aurai réglé ça, ben, je serai définitivement hors de problème, ben, ça va aussi beaucoup mieux. Donc, voilà, ça apprend aussi, ça, de se relever et puis de tomber, de se relever, de retomber. C'est justement d'apprendre à ne plus mettre autant d'espoir ou de, voilà, juste de faire les choses, comme j'avais dit, de les faire automatiquement, voilà. On fait ça, ça ne va pas. On passe à autre chose sans émotion, sans émotion, quoi. Même si ça paraît terrible parce qu'on dit que c'est le propre de l'homme. Mais, en même temps, voilà, pour ne pas s'effriter parce que sinon, tu deviens malade. Si pendant des années, tu essayes et puis tu dis, oh, puis j'ai encore essayé ça, puis ça ne marche pas, puis encore, c'est la fin du monde. Mais non, non. Toi, tu essayes avec ça, il y en a d'autres, ils essayent d'autres choses. Il y en a, c'est dans le sport. Il y en a d'autres, c'est dans leur couple. Il y en a d'autres, c'est au travail. Ouais, mais je n'arrête pas de faire des efforts avec ce patron et tout. Ben, ouais, ben, c'est comme ça. Ou bien tu fais parce que tu y arrives et puis le jour où tu n'arrives plus, tu arrêtes. Mais pas besoin de mettre tout ton cœur, toute ta vie, tout ton truc. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire bien les choses, mais vraiment de faire, puis de savoir que la vie, c'est ça. De savoir que la vie, c'est ça. Voilà. Maintenant, tu as ça comme, entre guillemets, comme chose à régler dans ta vie, entre guillemets, puisque j'ai dit que ça ne pouvait pas se régler forcément complètement, mais à améliorer, voilà. Tu mets ça en place pour pouvoir améliorer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, tant que tu as de l'énergie, tu veux bien en mettre pour améliorer ton quotidien. Puis sinon, tu lâches, puis tu passes à autre chose. Bon, ben voilà, c'est les dernières nouvelles. Donc, toujours testé, toujours testé. Mais, ouais, je sens que ça va être dur. Après, c'est comme ça. Prenez soin de vous. Merci pour tous ceux qui m'envoient des messages. Bye bye chat. Bye bye.